Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues Quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons chercher des ressources pour fabriquer de la bière et du pain grâce à Dorge et de Blé. Voilà, Dorge et de Blé c'est un jeu pour deux joueurs exclusivement. Donc c'est un jeu de Scott Hams, illustré par Michael Menzel et c'est édité chez Gigamic. Donc c'est pour deux joueurs, je vous l'ai dit, c'est pour les 10 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 30 minutes. On voit tout de suite comment ça fonctionne et puis je vous retrouve juste après pour mon avis. A tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie Dorge et de Blé. Alors là je vous ai mis le plateau comme ceci dans le sens horizontal pour que ce soit plus facile avec la caméra qui est juste au-dessus là pour la vision du dessus. Mais par contre généralement, vous allez le mettre peut-être dans l'autre sens pour avoir un joueur de chaque côté selon la configuration de votre table. Donc chaque joueur va occuper un côté du plateau et vous allez mettre en place les petits pions en bois qui sont super jolis. Qui seront donc du blé, de l'orge, du seigle, du houblon et donc vous avez également l'eau qui sera dans la petite rivière juste ici. Vous allez avoir le jeton moulin qui est juste ici, le pion moulin parce que c'est pas un jeton, c'est un beau moulin en bois qui va définir donc qui sera le jeton du premier joueur. Nous allons avoir ici tout un paquet de cartes qui vont représenter les cartes avec lesquelles vous allez jouer pendant toute la partie. On va y revenir dans un instant, donc chaque joueur de son côté aura une zone de stockage qui sera ici la grange. Donc le toit de la grange est séparé en 9 petites sections dans lesquelles vous allez pouvoir placer par exemple ici de l'eau ou du houblon etc. A chaque fois que vous allez récupérer des ressources, ce sera dans votre grange. Donc attention, vous n'avez que 9 emplacements au début du jeu, on verra que vous pouvez augmenter cette quantité de stockage en fait grâce à certaines cartes. Mais vous ne pourrez mettre qu'un seul ingrédient donc dans une seule zone. Ici nous aurons la boulangerie dans laquelle vous placerez vos cartes que vous aurez vendues. Ici nous avons la brasserie de Paris pour la bière et le pain. A savoir que dans chacun des bâtiments, vous ne pourrez ranger au début de la partie également qu'une seule carte de chaque. Vous avez ici des petites zones qui seront des zones d'amélioration. Donc qui vont vous permettre d'améliorer, comme leur nom l'indique, votre zone de jeu au fur et à mesure de la partie. Donc vous aurez par exemple ici une zone qui sera plutôt liée à la quantité de stockage de ressources. Ici vous aurez pourquoi pas ici des zones liées à la récolte, ici à la production, à la vente. Ici vous aurez des zones liées à de l'argent supplémentaire que vous pourrez toucher en fin de partie. Enfin voilà, vous avez tout un tas d'améliorations à poser. Donc vous allez retrouver ces petits symboles sur les cartes bien évidemment. Nous avons ici un petit parchemin avec les différents tours du jeu. Donc vous avez 6 tours de jeu et vous arriverez à la fin de la partie. Ici ces différentes manches seront appelées des années. Elles seront soit fructueuses, soit des années de sécheresse. Donc fructueuses en vert, des années de sécheresse en rouge. Vous allez voir que ça change quelque chose, quelques petits trucs pendant la partie. Vous avez ici donc les différents champs avec le stockage en vert pour les années fructueuses et en rouge pour les années de sécheresse pour chaque ressource. Et donc vous allez faire le plein comme ça par rapport à ce qui est indiqué sur le plateau. Par rapport au moins à la première manche en année fructueuse. Le remplissage ici des ressources, que ce soit la rivière ou les champs, eh bien ce sera la phase de semis pendant la partie. Donc si vous avez des améliorations qui vous donnent des petits bonus avant ou après la phase de semis, c'est maintenant qu'il faudra le faire. Alors quel est le but d'orger de blé ? Eh bien vous allez devoir fabriquer, vendre, donc récolter des ressources pour fabriquer soit du pain, soit de la bière qui vont vous rapporter différents points. Ça peut aller jusqu'à 9 points, par exemple pour une bière, une bonne pinte de bière un peu rare. Et vous allez donc les vendre et vous allez devoir améliorer votre zone de jeu pour nettoyer. Vous allez voir qu'il y a des termes comme ça. Donc améliorer, nettoyer, vendre, pour récupérer vos cartes qui seront bloquées ici, pour les mettre dans votre zone de jeu et les cumuler, pour avoir de la place pour produire à nouveau. Tant que vous avez des cartes ici, vous ne pouvez pas produire, à moins que vous ayez des améliorations qui vous donnent l'autorisation de produire plus qu'une seule carte de chaque. Vous allez voir que suivant les années, il y a différentes façons de jouer, mais le principal c'est que lorsque vous allez compter les points, et ça il faudra faire très attention lors de la partie, c'est que vous allez devoir équilibrer vos productions et vos ventes de bière et de pain, car vous allez cumuler à la fin sur le petit carnet qui se trouve ici, vous allez cumuler donc tous les points qui vous auraient fait de bière, que vous allez inscrire dans cette case, tous les points qui vous auraient cumulé de pain dans cette case. Vous allez rajouter toutes les améliorations dues ici à l'argent pour l'un et pour l'autre dans les cases qui sont juste en dessous. Vous allez faire votre total bleu, votre total jaune, et ensuite là, votre score final sera en fait le score le plus bas d'entre les deux. Donc si vous faites une partie avec moult points de bière et quasiment pas de points de pain, et bien ce sera les points de pain qui compteront à la fin pour déterminer le vainqueur. Donc potentiellement, même si vous avez fait 50 points de bière, ce qui est probablement impossible, et bien vous allez quand même perdre si vous avez par exemple 10 points de pain et que votre adversaire a 11 points. Donc attention à ça, car c'est vraiment le cœur du jeu, au niveau de la stratégie de jeu, c'est l'équilibrage entre vos productions et surtout entre les points que chaque production peut vous rapporter. Vous allez donc avoir la phase de semi, ensuite vous allez avoir la phase de pioche, chaque joueur va récupérer 5 cartes, et ça va nous donner l'occasion de regarder un petit peu comment sont faites les cartes. Je vais vous prendre une carte de pain et une carte ici de bière, et on va regarder un petit peu comment c'est foutu. Alors les cartes sont séparées en 3 zones, vous allez avoir plutôt la récolte en haut, la production ici, et vous allez avoir les améliorations en bas. On va commencer par la production, vous voyez qu'ici par exemple je produis du blé et de l'orge, et bien je vais prendre directement un blé et un orge, non pas de la zone ici générale, mais ici depuis les champs, et lorsque je vais récolter à nouveau une carte pour l'utiliser par rapport à la récolte d'ingrédients, je vais la mettre comme ceci, et je vais prendre par exemple pour cette carte le houblon, mais je vais prendre également le blé, mais celui qui est également au-dessus. C'est-à-dire que si vous jouez des cartes avec les mêmes ingrédients que celles qui sont juste au-dessus, et bien vous allez récolter à chaque fois. Si vous prenez par exemple cette carte encore en dessous pour faire de la récolte de ressources, et bien vous allez prendre un eau, et vous allez prendre deux orges qui seront juste ici. On va appeler ça dans le jeu votre colonne de récolte, et ça c'est très important parce que ça va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de ressources, car vous voyez qu'en fait les demandes en ressources sont quand même assez gourmandes sur les cartes, et c'est pas évident d'aller fabriquer beaucoup de choses dans ce jeu. Puisqu'on est à la fabrication, et bien vous allez pouvoir lors de l'utilisation d'une carte, et bien l'utiliser pour fabriquer, donc vendre des produits. Donc là par exemple, il vous faudra 3 os, 2 orges, un blé et un houblon pour faire une bière qui vous rapportera 9 points de victoire. Ici, vous aurez 3 seigles et un eau pour faire un bon pain. Voilà, et puis vous allez avoir enfin la dernière partie de la carte qui va concerner les améliorations, sur lesquelles vous allez retrouver les petits logos qui correspondent ici au nettoyage, ici à la récolte, et donc vous allez avoir des capacités que vous allez pouvoir rajouter sous le plateau. Alors ici par exemple, lorsque l'autre joueur récolte une eau, lors d'une de ses actions récoltes et de stockage, récolter une eau à la fin de cette action. Donc si je joue cette carte pour l'amélioration, et bien je vais la mettre comme ceci, je vais cacher toute la carte et je vais la mettre juste ici pour la jouer en tant qu'amélioration. Si j'ai une autre amélioration avec le même logo, la petite serpe là, et bien je vais la mettre exactement au même endroit, mais je vais cumuler toutes mes capacités et je vais devenir de plus en plus puissant au niveau de mes améliorations. Alors les améliorations, elles servent à augmenter votre capacité de jeu, mais elles servent également à faire du nettoyage. Donc si vous avez un pain que vous avez fabriqué, donc vous avez cette carte qui est mise face cachée comme ceci dans votre boulangerie, et bien le seul moyen de l'enlever du jeu pour pouvoir en produire une autre, ce sera de faire une amélioration. Donc vous faites une amélioration et là vous pouvez retirer votre carte. Alors je vous dis le seul moyen, évidemment il y a sûrement d'autres moyens parmi les améliorations de toutes les cartes en jeu. Alors on va faire comme si on était vraiment en train de jouer, on va prendre 5 cartes pour l'autre joueur, 3, 4, 5, hop, et voilà. On va les mettre là, normalement elles sont bien évidemment de l'autre côté du plateau, vous l'aurez compris, et je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Alors pour l'instant j'ai besoin de ressources parce que je n'ai rien du tout, je vais regarder qu'est-ce qui peut être intéressant, par exemple on me demande de l'eau partout, et bien pourquoi pas je vais essayer d'aller faire de l'eau. Je vais mettre ma colonne juste ici entre deux pour qu'on puisse bien l'avoir, donc là je vais récupérer une eau, et un petit pion d'orge ici que je vais mettre dans une autre case de stockage. Ensuite une fois que j'ai fait ça, donc alors l'autre joueur, alors je joue en premier si je suis le premier joueur, n'oubliez pas, l'autre joueur va faire également la même chose, pourquoi pas, peut-être qu'il va jouer cette carte, on va dire, pour récupérer des ressources, et là, petit twist qui est intéressant lors des phases d'année fructueuse, c'est qu'on va échanger les paquets, c'est-à-dire que mon paquet de cartes, et bien je le passe à mon voisin qui va pouvoir jouer une carte de mon paquet, et je récupère son paquet de cartes pour jouer à nouveau ici, chez moi, une autre carte. Donc là, celle-ci m'intéresse vraiment pas mal, je vais la prendre, du coup vous voyez que j'ai des symboles de ressources qui sont exactement les mêmes que ma carte précédente, donc je vais récupérer une et deux eaux, voilà, je récupère un houblon, et je récupère donc deux orges, hop là, et voilà. Je repasse le paquet à mon voisin qui lui aura peut-être joué cette carte, hop, on va dire qu'il a joué ça. Il ne nous reste plus que désormais trois cartes chacun, je vais peut-être faire une petite amélioration, tiens, pourquoi pas une amélioration ici de nettoyage, si vous retirez au moins une carte bière et une carte pain pendant le nettoyage de votre brasserie, boulangerie, récoltez deux eaux, donc ça, ça peut être pas mal, hop, je la mets là, et je passe à mon voisin qui lui aura peut-être fait exactement la même chose, on s'en fiche, le but c'est de voir un petit peu ce qui se passe, et je vais peut-être essayer maintenant de produire quelque chose, mais là, évidemment, avec des cartes de pain, ça va être compliqué parce que je n'ai pas du tout de blé dans ma zone de récolte. Donc si je n'ai pas de blé, par exemple, je vais peut-être essayer d'en récupérer, hop, allez, on va tenter de récupérer du blé, donc là, je peux récupérer trois eaux et un blé, alors je vais d'abord récupérer le blé, je vais prendre une eau, hop là, et puis maintenant, vous voyez que mon stockage est plein, donc je suis quand même obligé de récupérer les eaux, les ressources que je dois récupérer par rapport à ma récolte, et je suis également obligé de les offrir, voilà, à mon adversaire, donc s'il a des cases de libre, eh bien, il va sûrement les garder, s'il n'a pas de cases de libre et qu'il n'en veut pas, eh bien, il va les rendre à la réserve générale. On échange les cartes, et je vais donc jouer ma dernière carte, et je vais essayer de faire une petite bière, parce que moi, j'aime bien la bière, et puis comme ça, ça vous permet de voir un petit peu la production. Ici, on me demande trois eaux, on me demande deux orges, un blé et un houblon, bah écoutez, ça tombe plutôt pas mal, hop, j'ai trois eaux, ici, j'ai deux orges, j'ai un blé et j'ai un houblon, voilà, ça fait beaucoup de ressources d'un coup, mais c'est très bien, ça va rapporter 9 points, je la mets là, maintenant ma bière est terminée, et je défausse toutes ces ressources-là, ici. Lorsque vous n'avez plus de cartes, eh bien, l'année se termine, et donc nous allons passer à l'année suivante. Alors, attention les amis, juste une petite information, c'est qu'à la fin de chaque année, qu'elle soit fructueuse ou de sécheresse, eh bien, il y aura une phase que j'ai oubliée qui s'appelle la phase du moulin, donc pendant cette phase, eh bien, le joueur qui a le moins de récolte dans sa grange, eh bien, va prendre le pion premier joueur, donc le pion moulin, et donc sera le premier joueur de l'année suivante. Si vous êtes à égalité au niveau des ressources dans la grange, eh bien, c'est le joueur qui n'avait pas le pion, le jeton premier joueur sur la manche précédente qui va le prendre pour la nouvelle année, voilà, désolé. Donc, on va avancer le petit pion ici et on va regarder un petit peu comment on va faire pour ajuster les ressources. Donc, on va faire la phase de semi, donc vous allez regarder ici, par exemple, pour le blé, on nous impose 5 jetons de blé pour cette phase, donc on en enlève un, voilà, à chaque fois, vous allez en ajouter ou en enlever suivant ce qu'on nous dit ici, alors je sais, pareil, on va en enlever un, le seigle, on va en enlever deux et au niveau du houlon, on va en enlever un, voilà, vous avez toutes ces ressources-là en moins. Toutes les ressources d'eau qui auront été mises de côté dans la réserve générale vont être rechargées, la rivière, elle, est constamment au maximum, que ce soit en période de sécheresse, ce qui est bizarre, ou en période d'année fructueuse. On passera donc à la pioche de l'année de sécheresse et là, vous allez récupérer vos trois cartes, là, dans votre colonne de récolte, c'est deux cartes, c'est deux cartes, c'est trois cartes, c'est trois cartes, et donc vous allez compléter votre main avec des cartes de la pioche pour avoir à nouveau cinq cartes en main. Sur cette année de sécheresse, eh bien, vous n'allez pas échanger les cartes lorsque vous allez les jouer et vous allez avoir une nouvelle action possible qui sera les cartes de troc. Ici, vous aviez des cartes des emplacements de cartes avec des points rouges, eh bien, ce sont pour l'année de sécheresse, ce sont des cartes de troc. Alors, lorsque vous allez jouer une carte, eh bien, vous avez la possibilité toujours de la jouer pour la récolte, pour la fabrication ou pour l'amélioration, mais si rien ne vous plaît dans votre main et que vous voyez ici une carte qui vous intéresse, eh bien, vous pouvez très bien aller la chercher. Hop, je vais la chercher, je mets la mienne à la place et je suis obligé de jouer celle que je viens d'aller chercher dans le troc, donc que ce soit pour l'une des trois actions que la carte me propose. Donc, je n'échange pas de cartes et je continue, je vais jouer mes cinq cartes. Voilà, c'est mon deck pour l'année de sécheresse, je vais le jouer et je vais aller jusqu'au bout et ensuite, on va recommencer une année fructueuse, une année de sécheresse, une année fructueuse, une année de sécheresse et on va arriver à la fin du jeu. on va alors compter les points, vous allez mettre toutes vos cartes bières, alors vous allez récupérer toutes les cartes qui vous aurez récupéré, nettoyé du plateau mais vous allez également récupérer les cartes qui sont ici même si elles n'ont pas été nettoyées, ces cartes-là vont compter quand même dans le comptage des points du jeu. Alors ici, j'ai une bière à neuf par exemple, j'ai fait une petite mise en place de comptage pour vous faire voir un petit peu. Une neuf plus huit, dix-sept, dix-sept et six, vingt-trois, donc j'ai vingt-trois points de bières que je vais inscrire ici. Ensuite, en niveau du pain, j'ai sept points et cinq, douze, j'ai douze points de pain que je vais inscrire ici mais j'ai également des points ici. Pour chacune de vos cartes vendues valant quatre ou cinq pièces, gagnez un point, une pièce supplémentaire pour son type de marchandise. Voilà, donc là, du coup, ici, quatre ou cinq, non, par contre ici, j'ai un cinq ici, donc ça va me faire un point, une pièce supplémentaire, donc ça fera sept et six, treize, donc j'avais dit combien, vingt-trois, je crois à treize. On va donc oublier les points de la bière, mon score final sera celui du pain, donc douze plus un point ici. Si mon adversaire a un score le plus bas, plus élevé que le mien, eh bien, il gagnera la partie de d'orge et de blé. Eh bien, voilà, vous savez tout maintenant sur ce jeu, eh bien, on se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Eh bien, voilà, vous savez désormais comment fonctionnent donc d'orge et de blé. Alors, on va commencer par le matériel du jeu, voilà, c'est une petite boîte assez compacte où tout est bien rangé dedans, il y a des petits inserts en carton pour ranger tout le matériel, donc déjà ça c'est très bien, le plateau est de très bonne qualité, les cartes également, et vous avez tous les petits pions qui sont en bois, donc c'est très joli, c'est très sympa, voilà, le matériel globalement, il est vraiment très qualitatif. Michael Menzel qui est un des grands illustrateurs vraiment renommés puisqu'il a fait notamment Andorre ou bien Catan, voilà, donc c'est vraiment, vous avez forcément joué à un jeu illustré à un moment donné par Michael Menzel, donc les illustrations sont très jolies, l'ensemble du jeu, le plateau, etc, c'est très très beau, donc ça, vraiment, encore un petit point positif pour ce jeu. Au niveau du gameplay, vous avez vu, c'est assez original, alors malgré le peu d'originalité du jeu, je vais dire, alors c'est pas négatif, mais en gros, vous allez chercher des ressources pour fabriquer quelque chose, donc ça, on est vraiment habitué à ça, mais le petit twist qui est intéressant, c'est le fait qu'une année sur deux, vous allez vous échanger les cartes à chaque fois pour jouer, donc ça, c'est plutôt bien trouvé et puis là où vous avez en plus sur l'année de sécheresse un autre twist, c'est que vous n'allez pas jouer avec des nouvelles cartes, vous allez jouer avec vos cartes que vous aurez jouées pendant la phase de récolte, donc il faut penser à ça aussi, c'est que lorsque vous allez les jouer pendant la phase de récolte, et bien vous allez les récupérer pour la jouer pendant l'année de sécheresse, donc ça, c'est vraiment très intéressant, évidemment, le méga gros twist du gameplay, c'est le fait que vous allez récupérer le plus petit score entre la bière et le pain à la fin, donc ça, il va falloir vraiment gérer cette stratégie pendant toute la partie, donc à savoir les cartes que vous allez donner à l'adversaire, les cartes que vous allez récupérer dans la phase de sécheresse et les cartes que vous allez, du coup, l'équilibrage des points que vous allez récupérer en fin de partie pour avoir le score le plus bas, donc ça, attention, parce que ça demande quand même pas mal de réflexion. Le livre de règles est assez compact et bien fait, car vous allez avoir toute la description des différentes phases, donc bien détaillées qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pendant chaque phase de chaque année, que ce soit la fructueuse ou la sécheresse, et vous avez à la fin toute une partie qui va vous donner un petit peu des indications sur chaque amélioration, donc si vous avez un doute, vous pouvez regarder ici pour trouver les réponses, donc au niveau du livre de règles, il y a très peu de pages, c'est très vite lu et c'est très bien fait. Le gros point positif de ce jeu, c'est évidemment son gameplay, sa façon de gagner, sa façon de compter les points et sa façon de jouer très stratégique pendant toute la partie. Le point négatif pour moi, c'est qu'au bout d'un moment, ce jeu devient un petit peu ennuyeux, c'est-à-dire que même si vous avez pas mal de réflexions de stratégie, etc., et bien au bout d'un moment, tout ce que vous allez faire, c'est récupérer des ressources pour fabriquer soit une bière, soit du pain, donc forcément, c'est un peu limitant et du coup, heureusement qu'il y a ce côté gameplay intéressant parce que sinon, le jeu aurait peu de saveurs, ce qui est dommage pour une bière et puis, si vous n'allez pas en faire plusieurs parties d'affilée, je ne vous le conseille pas en tout cas, car je trouve qu'il manque d'action, il n'y a pas assez d'action possible. La rejouabilité, eh bien, elle est assez limitée dans le sens où vous allez un peu tourner en rond, c'est-à-dire que vous n'allez pas redécouvrir une partie différente à chaque partie et en gros, ce sera un petit peu toujours pareil. Après, évidemment, vous allez tomber sur des cartes peut-être différentes mais ça revient quand même assez souvent sur les mêmes choses, donc au niveau de la rejouabilité, je trouve que c'est un petit peu limité et peut-être, donc il ne faudra pas abuser d'en faire trop car sinon, je vous dis, vous allez un peu le laisser de côté au bout d'un moment parce que vous allez en avoir marre que ça revienne un petit peu et que ce soit un petit peu répétitif. Eh bien voilà, maintenant que vous savez tout sur d'orge et de blé, eh bien alors, tu joues ou quoi ?